Hello la Sofresh Team, comment allez-vous aujourd'hui ? Alors, bonne nouvelle, si en ce moment vous êtes fatigué et que vous vous sentez replongé dans vos anciens démons, on dit toujours que les mauvaises habitudes reviennent au galop. Et c'est vrai, seulement au début, quand on est en train de changer et d'adopter de nouvelles habitudes. Et seulement lorsque nous allons nous sentir fatigué, que ce soit une fatigue physique ou mentale. Alors pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on a tendance à replonger dans la négativité, les doutes, le manque de confiance, les cogitations, etc. quand on est fatigué ? Alors que depuis quelques semaines, depuis quelques mois, vous êtes sans doute en train d'apprendre la positive attitude, la Sofresh Attitude, le langage positif, de développer votre confiance en votre réussite. Eh bien, avez-vous déjà entendu parler de la zone de confort ? Votre zone de confort, c'est encore aujourd'hui vos anciennes habitudes. Et notre objectif d'ailleurs, est de faire que votre zone de confort bientôt soit vos nouvelles habitudes. Ce qui fait que, quand vous serez fatigué par moment, eh bien, vos anciennes habitudes qui reviendront au galop, ça tombe bien, ce seront de bonnes habitudes. Pour l'instant, on n'en est pas encore là, parce que vos changements sont assez récents. Donc, notre zone de confort, c'est ce que l'on va faire automatiquement, donc on parle vraiment d'habitude, quand nous n'avons pas l'énergie nécessaire pour fournir un effort, autrement dit, quand nous sommes fatigués. Cette zone de confort, bien qu'elle s'appelle ainsi, n'est pas toujours confortable. On est d'accord. Cela ne veut pas dire qu'on se sent bien dans sa zone de confort, mais ça veut simplement dire que c'est ce qui se met en place automatiquement. Bon. Donc, première chose, ne pas culpabiliser, surtout si vous sentez que vous rechutez vers vos anciennes réflexions, votre ancien mode de fonctionnement. Et puis, se rendre compte qu'aujourd'hui, vous êtes capable d'identifier ce schéma de zone de confort qui ne vous convient pas et de vous en rendre compte, surtout en déculpabilisant, donc avec bienveillance, de vous dire oui. Ok, aujourd'hui, en ce moment, je suis fatiguée, je repense comme ça, je revois les choses comme ça. Ok, ça, c'est mon ancien schéma qui ne me convient plus. Voilà. Première chose, on ne culpabilise pas. On identifie. Et ensuite, que faire pour sortir de ça ? Eh bien, quand une pensée négative va arriver, vous allez cinq fois de suite dire son contraire, donc une pensée positive. Et à chaque fois que vous allez ruminer quelque chose, que vous allez penser quelque chose, ou que vous allez faire quelque chose qui correspond à votre ancien schéma, à cette zone de confort de laquelle vous voulez sortir, pour en construire une nouvelle qui soit positive pour vous et favorable pour votre bien-être, eh bien, vous allez cinq fois faire le contraire, penser le contraire ou dire le contraire avec uniquement des mots positifs. Et c'est ainsi qu'au fur et à mesure, nous allons ancrer de nouvelles habitudes dans votre inconscient. Alors, à vous jouer la souffrèche team ! C'est parti ! Merci. Merci.